bonjour j'avais envie de vous parler mais en même temps je vais faire mes ongles donc je vais aller prendre le matériel pour j'arrive j'ai fait ma vaisselle pour que vous n'ayez pas en fond le bordel j'espère que vous allez bien je vais me mettre un petit live en fond je vais couper ici ou pas que ça vous dérange je vais regarder twitch me manque parce que vous voyez là je vous dis est ce que vous allez bien et tout ben forcément j'ai pas de réponse parce qu'on est sur youtube c'est ça le truc et je vais être trop basse où ça va aller du coup moi je disais twitch me manque parce que c'est vrai que du coup on n'a pas les interactions toujours en live là quand on parle entre nous on va faire voilà on va mettre un petit live de l'odème l'odème qui est une potière une céramiste une potière et là elle en train de faire des petits pots je crois corogous ou des tasse corogous alors donc on va changer de vernis et on va mettre un violet parce que j'avais envie de mettre du violet le printemps arrive il fait bon aujourd'hui il n'y a pas un soleil de fou mais il fait bon et en fait j'étais en train de me dire je disais je que en fait ce matin je réfléchissais à quelque chose un sujet mais qui faisait écho à quelque chose un sondage que j'avais mis sur un style à quelques semaines de ça où je demandais aux gens suite à l'écoute d'un podcast est ce que vous vous êtes ok avec votre propre compagnie dans le sens est ce que vous êtes capable parce que là pour moi c'est vraiment de la capacité à à aller seul au cinéma ou à manger seul dans un restaurant au cinéma je pense que aller seul au ciné c'est déjà plus simple pour les gens parce que vous êtes seul avec votre fond dans le noir en train de regarder votre film les gens ne calculent pas si vous êtes seul ou pas mais je pense que c'est déjà un effort incroyable pour certaines personnes mais aller au restaurant seul est ce que vous êtes capable de le faire est ce que pour vous c'est ok d'aller manger seul au resto sans passer l'intégralité du repas sur votre téléphone à checker les réseaux ou autres mais vraiment d'être en pleine conscience et de manger seul est en fait il ya quand même 30% de personnes qui m'ont dit que c'était impossible pour elle est en fait je trouve ça fou je trouve ça fou donc disais-je je trouve ça quand même fou que beaucoup de personnes sont pas ok et ne se sentent pas à l'aise ne se sentent pas en confiance d'aller manger seul et je pense que c'est vraiment quelque chose que la société nous fait bien ressentir c'est à dire il faut des interactions sociales il faut sortir à plusieurs il faut avoir une vie sociale débordante et je pense que c'est ça et aussi le fait que beaucoup de personnes ne se sentent pas bien d'être seul parce que ça les renvoie à des traumas d'enfance ou à une situation qui n'était pas bonne pour eux manger seul à la cantine au collège moi je sais que c'est vrai que ça me c'était pas l'exercice le plus cool à faire j'ai oublié un doigt là mais je pense que c'était plus par rapport au regard des autres que pour moi parce que moi je suis ok d'être seul avec moi même j'adore être seul maintenant je sais apprécier la solitude dans le sens où j'aime être seul pour me ressourcer et pour me sentir bien et faire des choses que j'aime avant j'adorais la solitude parce que je voulais fuir certaines personnes donc du coup je me complaisais dans ma solitude mais c'était une solitude malsaine et triste qui plus est là maintenant j'aime être seul pour me ressourcer avoir du temps pour moi et puis voilà parce que en fait bah là du coup j'alloue de l'énergie que à moi et c'est bien et puis après bah quand je suis avec d'autres personnes bah je leur alloue mon énergie et c'est moi qui choisis et c'est ok et faut pas se forcer en fait parce que quand on n'a pas envie quand on n'a pas envie quand on se force à avoir des interactions sociales parce que soi-disant il faut le faire parce que ça fait bien parce qu'il faut montrer qu'on a une vie sociale faut montrer qu'on sort faut montrer qu'on a des amis des amis moi ce jour je peux pas vraiment vous dire que j'ai des amis quand j'y amis c'est vraiment des amis de longue date que que je me suis entre guillemets trouvée seule et que j'ai continué d'échanger avec eux j'en ai pas beaucoup en fait voir j'en ai presque pas voir pas du tout parce que soit c'est vraiment des connaissances avec qui je vais aller manger un bout ou alors ça va être vraiment des personnes qui ont une place plus importante qu'avec des simples amis donc j'ai des amis j'ai des connaissances mais on n'est pas sur comme certains des potes où ils peuvent partir en vacances avec ça fait des années qu'ils se connaissent ils connaissent les parents et voilà et moi non en fait moi j'ai pas ça j'ai pas ça et c'est tout c'est ok il y a un moment où ça m'avait posé problème mais par rapport pareil au regard des autres et ça c'est pas bon et puis pour revenir au sujet c'est pourquoi vous n'êtes pas à l'aise d'être avec votre propre compagnie parce que spoiler alert vous êtes la personne avec qui vous allez être le plus lointain le plus longtemps dans votre vie forcément et si c'est pas ok ou si vous n'êtes pas serein avec votre propre compagnie bah il va falloir travailler dessus en fait parce que parce que parce que c'est pas bon en fait il faut pouvoir être ok et être seul attendre par exemple dans un lieu public seul sans prendre son téléphone ou allumer une clope et s'occuper il faut parfois vraiment être assis et rien faire et apprécier votre propre compagnie et réfléchir et analyser des choses parce qu'en fait les personnes qui sont tout le temps occupé tout le temps entouré mais ils n'ont pas le temps de faire ça où il fuit il fuit cette ce moment là parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver face à eux mêmes moi c'est pour ça que j'adorais faire des randonnées parce qu'on pouvait partir à plusieurs mais en fait souvent chacun son rythme moi j'étais loin devant et j'étais dans ma bulle je méditais je j'avais mes pensées qui divaguait et je revenais à la réalité et je repartais dans mes pensées et j'analysais beaucoup de choses et c'est dans ces moments là où j'ai fait pas mal de rétrospectives sur ma vie et je réfléchissais à l'après je réfléchissais à certaines choses bon pas forcément les plus des fois les plus joyeuses mais je trouve que c'est important personnellement je trouve que c'est important de d'avoir ce genre de moment et aller au cinéma seul ou aller au restaurant seul c'est aussi profiter pleinement seul avec sa propre réflexion sans avoir les idées des autres qui peuvent vous influencer et des fois être en pleine conscience d'un truc et pas que c'est pas bon d'aller manger au resto avec des potes et puis que vos potes analysent la bouffe c'est pas c'est pas ce que je dis mais être seul et le faire dans son dans son microcosme bah moi je trouve que c'est un bon exercice en fait et se confronter au regard des gens alors que vous vivez enfin vous êtes en train de manger seul moi je trouve ça cool aussi parce qu'il ya les sourires de personnes qui disent c'est cool c'est c'est bien et il ya des personnes qui vous sourient en mode mon pêche elle mange toute seule non c'est bien c'est ok et je les fais pas mal en déplacement ou en fait j'avais l'occasion d'aller manger avec mes collègues ou autres et je leur disais non non c'est bon je vais manger seul dans mon coin déjà aussi parce que comme ça je maîtrise ce que je mange ça c'est un autre sujet de vidéo voilà c'est aussi une gymnastique que je dois faire par rapport à mon problème de d'acier mais aussi parce que j'aimais bien cet exercice de manger seul de me prendre des fois ben enfin un cocktail ou pas bon je vois pas d'alcool mais de me boire une boisson me faire un petit apéro seul et puis après de manger mon truc me prendre un dessert me prendre un café partir quoi et d'avoir profité de ce moment là pleinement et je sais pas moi je trouve qu'on en ressort un peu plus enfin un peu plus fier de soi d'avoir pu faire cet exercice après il ya mille et une raisons pour lesquelles vous ne voulez pas le faire et ça c'est ok aussi moi je suis pas dans le jugement là je suis juste dans la constatation des personnes qui m'ont répondu non pour moi ce que tu fais là c'est un effort c'est quelque chose que moi je ne maîtrise pas et à laquelle je ne suis pas du tout à l'aise voilà c'est plus ça moi là selon je veux je veux vous parler parce que ça m'interpelle parce que par exemple ben moi je vais à la salle de sport seul le matin et c'est pareil je fais l'effort après bon ça fait des années que je vais je vais au sport je pense je sais pas si vous connaissez ou pas pour ceux et celles qui ne me connaissent pas ben j'ai 34 ans et en fait je vais à la salle depuis que j'ai 15 ans donc j'ai toujours connu le fait d'être la petite nana dans ce milieu là donc au début j'y allais dans un club où c'est mon père qui me déposait au club et après étudiante et autres je m'inscrivais j'y allais seul et en fait je n'ai jamais été dans une salle de sport accompagnée du moins je n'ai jamais pris l'initiative d'aller m'inscrire dans une salle de sport parce que quelqu'un d'autre s'y était inscrit et que je voulais y aller avec non souvent c'était le contraire d'ailleurs mais non et j'allais pas à la salle de sport parce qu'un tel ou un tel y allait le mercredi donc j'y allais le mercredi non moi je prenais ma routine mon programme je disais aux gens ben j'y vais tel jour tel jour tel jour vous voulez venir vous venez j'y serai sinon ben c'est tout mais je faisais pas en fonction des autres j'ai fait certaines choses en fonction des autres mais il y a pas mal de choses que que je n'ai pas fait et je ne fais plus parce que ben pour moi c'est si vous si vous arrivez pas à supporter votre propre compagnie voilà quoi c'est pas il faut se poser des questions outre la timidité outre etc quoi après on n'est pas sur les sur les cas extrêmes comme les kikomori ou autres qui sont des personnes au japon qui en fait vivent reclus chez eux et qui ne sortent absolument jamais il y en a en 40 ans de leur vie sont jamais sortis quoi donc on n'est pas non plus dans ces cas extrêmes mais je suis consciente que les kikomori c'est pas qu'au japon ça arrive aussi en france mais ce que je veux dire c'est que franchement mais réfléchissez à ça et si vous n'êtes pas à l'aise à aller au restaurant tout seul à manger seul dans un lieu public parce que des fois on s'achète un sandwich on se pose dans un parc et on mange et ça c'est pareil c'est plus discret là c'est rentrer être placé et être seul donc il ya vraiment une zone de confort qui n'est pas là justement qui est remise en question qui est challengé et le regard des autres surtout comme vous êtes jeune quand vous êtes jeune plus jeune ça paraît bizarre de voir un homme seul une femme seul en train de manger un dans un resto et qui est voilà jeune j'entends dans la trentaine en dessous de 30 ans quoi enfin je dis pas que passer 30 ans des vieux en journée 34 mais 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 ouais c'est si ça c'est compliqué pour vous faites des étapes aller au cinéma seul par exemple au cinéma ça va franchement c'est vous êtes assise dans un assis ou assise dans une salle fait noir on écoute on est focus sur le reste sur le sur le sur le film je vais y arriver donc ça va en revanche ce qui est plus compliqué c'est ouais c'est d'aller au resto je parle au musée seul ça peut le faire aussi aller dans une exposition seul en fait faut pas hésiter à faire des choses que normalement on fait en 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 groupe ou en couple ou en famille et là le faire seul pour se challenger un petit peu après si vous voulez pas le faire c'est pareil je vous force pas c'est juste que je trouve ça intéressant comme exercice en fait je sais pas si vous il ya des petites choses que vous aimez faire seul moi j'adore par exemple les marchés alors quand je suis avec quelqu'un de ma famille ou avec mon chéri pareil ça me dérange pas mais en revanche seul c'est quand même plus cool parce que vous êtes plus alerte sur ce qui se passe autour de vous ça c'est cool donc voilà si vous n'êtes pas à l'aise avec ça n'hésitez pas à faire des étapes intermédiaires si vous avez envie de tester après le truc ultime moi ça je l'ai déjà fait et j'aime bien le faire sur des courtes sur des courtes durées parce que sur des longues durées moi je considère que normalement ça c'est quelque chose qu'on partage mais j'ai un de mes amis de connaissance qui s'appelle jules qui voyage depuis des années mais par exemple moi j'aime bien aussi me faire des week-ends seul alors je vous dis pas de prendre votre voiture et d'aller à deux heures de là où vous vivez non moi j'ai fait l'espagne plusieurs fois seul des week-ends à parcelaune notamment donc dans une ville que je connaissais je me suis fait deux trois week-ends seul parce que ça fait du bien déjà vous êtes en dehors de tous vos repères donc ça vous challenge vous êtes dans un endroit où c'est pas votre langue maternelle alors moi je me débrouille en espagnol mais il ya vraiment si je tombe sur des accents et des moments je comprends rien donc voilà j'ai pas non plus été du jour au lendemain en inde seule pendant un mois ni j'ai fait des petits week-ends c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je fasse à un moment je voulais partir deux semaines au népal et je l'ai pas fait je l'ai pas fait parce que j'avais peur en fait je me sentais pas à l'aise mais je pense que c'est quelque chose en fait c'est quelque chose qui fait partie de ma bucket list en gros et j'aimerais un jour partir genre une semaine ou deux semaines au népal seul ça serait cool et du coup oui je suis partie plusieurs fois à barcelone donc toute seule après comme je vous disais c'est une ville que je connais ça reste quand même une ville en europe je suis partie avec ma petite voiture et en fait ça me ça me faisait du bien parce que j'étais loin de tous mes repères de ma routine les gens ne connaissaient pas j'avais voilà juste envie de découvrir et j'aime beaucoup cette ville je pense que ça fait partie des villes où je me sentirais bien d'y vivre je pense réellement que barcelone serait une ville qui me ferait du bien si j'y vivais donc du coup pareil je suis partie seule pendant deux trois jours et c'était un très bon challenge parce que par idem vous êtes seul donc c'est vraiment vous qui vous organisez qui vous débrouillez à aller acheter à manger à faire une nouvelle routine aller chercher les clés du logement etc et en fait c'était plutôt cool donc ça je vous je vous le recommande si vous êtes arrivé à une étape où vous vous sentez bien de le faire après partez aussi seul quelques jours en france un déjà pour voir un petit peu si vous aimez l'exercice si vous savez un petit peu vous sentir à l'aise avec ça d'aller dans un hôtel ou autre et puis d'aller découvrir une ville ça pourrait ça pourrait être cool aussi ça je sais que pour beaucoup de personnes et notamment des femmes ce qu'il faut dire aussi ce qui est quand on est une femme et qu'on voyage seul on fait des choses seules ben on est plus souvent disons que ça amène à se faire plus facilement emmerder quoi il n'y a pas d'autres mots là mais t'es toute seule tu voyages seul forcément et moi à barcelone les lourdos qui venaient me draguer ou me dire ben t'es toute seule avec ton petit sac à dos t'as pas besoin d'aide c'était des français à moins qu'à des moments je parlais je répondais direct en français en mode non mais c'est bon j'ai pas besoin de toi enfin je suis très bien toute seule et à des moments je faisais genre que j'étais pas française et que je comprenais pas ou que je comprenais pas l'anglais ou autre bon en soi je suis pas bilingue anglais mais je faisais genre don't understand je sortais un pays et en fait j'avais envie qu'on parle quoi donc voilà c'est sûr qu'une femme seul on est un peu plus craintive de voyager ou de bouger mais mais voilà donc ouais je sais pas j'avais envie de vous parler de ça de manière un peu spontanée avoir votre avis dites moi dans les commentaires si vous ça vous arrive de manger seul d'aller au cinéma seul de voyager seul je sais pas de de profiter de certaines choses où normalement on n'est pas censé y aller seul ou est-ce que ça vous fait du bien de vous ressourcer de partir quelques jours ou est-ce que ça vous fait du bien des fois nous faire une soirée toute seule quelque part dans un spa donc je sais pas est-ce que vous appréciez votre propre compagnie moi c'est plutôt ça qui m'intéresse parce que c'est vrai que quand il y a eu le co vide et qu'il ya eu des confinements et ben les gens ont commencé à se dire punaise en fait je suis toujours sorti je suis toujours à l'extérieur de chez moi parce qu'en fait moi j'aime pas ne pas avoir d'activité parce que quand je fais pas d'activité et ben il faut que je fasse de l'introspection et je suis pas à l'aise avec ça et je sais qu'on me l'a dit plusieurs fois et il y a eu beaucoup de changements radicaux dans les vies des gens parce que d'un seul coup ils se sont aperçus que ils vivait pas la bonne vie il y en a ils ont pété un câble parce que le fait d'être enfermé à rien faire il a commencé à avoir une analyse de la vie du travail de la famille et ça ça trigger pas mal de monde et il ya pas mal de monde qui ont fait des gros changements de vie et du coup ouais vous qu'est ce que vous en pensez tout ça est ce que ça vous parle est ce que je suis complètement dans le faux et que vous vous dites mais de quoi elle parle mais je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et moi j'adore être avec moi même quoi j'adore être dans ma vue j'adore être dans mes pensées faire du dessin et puis après faire ci puis faire ça mais j'adore aussi la compagnie d'autres personnes des personnes que j'ai choisi des personnes qui ont qui m'ont choisi qui font partie mon entourage proche voire très proche mais sinon moi ça me dérange pas en fait j'aime bien j'aime bien être seul ça m'arrive de m'ennuyer et c'est bon aussi s'ennuyer et je prends plus ça comme quelque chose de négatif de s'ennuyer ou de prendre du temps pour soi parce que moi j'étais quelqu'un où il fallait absolument de la productivité s'occuper et faire des choses mais c'est bon aussi de ne rien faire se poser de d'être plus dans la contemplation donc voilà j'ai fait que enlever mon vernis et mon dieu voilà j'avais juste envie de vous parler de ça je voulais avoir votre avis et et ouais dites moi ce que vous ça vous évoque quand je vous parle de ça et est ce que ça vous arrive de prendre vraiment un moment pour vous seul et de faire votre vie en mettant tout de côté et en n'étant que avec vous même ça sera le mot de la fin j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce sujet vous aura intéressé je vous invite à aller écouter le podcast de l'éna situation sur ça sur le fait aussi de souhaiter introvertie ou extravertie spoiler alerte on peut être les deux parce que moi je suis ambivertie c'est à dire que j'aime des fois être à l'extérieur avec beaucoup de monde ou avec être stimulé par plein de choses et j'aime aussi autant être chez moi à avoir aucune interaction sociale pendant plusieurs jours voire semaine et d'être seul avec moi même et de toute façon quand je vais être beaucoup stimulé que je vais sortir beaucoup il faut de il faut que je manque et que je me re je me ré enracine et que je revienne dans dans moi en étant deux trois jours complètement chez moi à couper du monde donc c'est ok on n'est pas soit extravertie ou introvertie on peut être les deux aussi et vous avez la preuve devant vous je suis quelqu'un d'ambivertie du coup voilà je vais vous laisser je vous souhaite une belle journée une belle après-midi ou une belle soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pas tout le monde